alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver on est toujours le 12 mai 2020 2020 en toute une année jusqu'à présent voir juste au mois de mai en plus 22 heures 12 heures du québec j'espère que vous allez bien vous avez besoin d'être en forme parce que vous allez avoir à courir et à pédaler dans les mois et les années qui s'en viennent maintenant il y a quelque chose qui m'intriguait beaucoup vous avez remarqué depuis quelques mois quand vous vous êtes comme moi vous naviguez sur youtube on va voir plein de vidéos de publications il y a une publicité qui n'ont donné chaînes youtube depuis quelques mois et c'est celle de epoch time des epoch time qui se présente comme un journal qui raconte la vérité mais c'est un journal de droite extrême droite qui fait la promotion de politiciens d'extrême droite dans nos pays à nous et naturellement qui est pro trump et qui est aussi conspirationniste faire affaire avec toutes les idées conspirationnistes et ça m'intriguait de voir ça et j'ai voulu en savoir un petit peu plus parce que je veux savoir c'est quoi cette histoire des portes mais on l'air d'être bien puissant pour avoir beaucoup d'argent j'ai trouvé quelques petites informations les lecteurs réagissent les lecteurs devraient connaître la vérité derrière des epoch time une personne est titulaire d'une bannière faisant référence à la théorie du complot de kiwan lors d'un rassemblement alt-right le 17 août 2019 à portland oregon epoch times est connu pour diffuser de telles théories du complot il n'y a pas de place dans notre communauté pour les fausses nouvelles l'anti-immigrant et anti-gay basé à l'étranger nous dit de san diego union tribune pourquoi la propagande est elle vendue dans nos épiceries j'ai été consterné de voir dans notre magasin communautaire ce journal anti-immigrant et conspirateur vénérable des epoch times qui est lié au fallon gong une secte chinoise ce journal secret met en avant le vitriol politique les théories du complot en ligne et promeut les politiques anti-immigration de donald trump en ces temps où il y a des tirs terroristes à el paso et une augmentation de tous les crimes de haine il était responsable des magasins la part des magasins de vente de tels déchets il est salué par les néo nazis et les suprémacistes blancs du monde entier facebook a interdit la publicité d'époque times des journalistes indépendants l'ont comparé à une ferme de trolls russes il n'y a pas de place dans notre communauté pour les fausses nouvelles anti-immigrants et anti-homosexuels qui nous divisent ce sont des moments désespérés où des personnes instables peuvent être incitées à commettre des actes violents en fonction de ce qu'elles lisent demandez des informations légitimes à vos fournisseurs c'est bien c'est bien dit quand même c'est vrai que tu as des gens vraiment troublés mentalement quand on regarde par exemple les abonnés d'alexie cossette trudel que je connais très bien une chance qu'on n'a pas accès à des armes à feu comme aux états unis parce que je peux dire une chose ça pourrait être dangereux parce que ces gens là allument des incendies des feux avec leurs commentaires complètement provocateur raciste xénophobe ça vient chercher les émotions de ces gens qui sont plus faibles puis on a vu aux états unis des actes qui ont été commis justement par des après des propos tenus par donald trump vraiment inquiétant ça donc des époques thèmes c'est c'est pas un journal innocent naïf c'est vraiment vraiment bien identifié à l'extrême droite l'époque thème c'est un journal multilingue et une extension médiatique du nouveau mouvement religieux du falun gong le journal fait partie du groupe époque média qui exploite également la télévision newtang dynasty pour ses articles la publication s'appuie sur un réseau en chine ainsi que sur le personnel vivant en occident the époque times publié en chinois depuis mai 2000 il est soit vendu soit distribué gratuitement dans 35 pays y compris diverses éditions régionales internationales les sites web d'époque thème sont bloqués en chine continentale le média est principalement connu pour pouvoir promouvoir des politiciens d'extrême droite à travers l'europe et les états unis et en particulier pour sa promotion du président américain donald trump un rapport de 2019 a montré qu'il était le deuxième bailleur de fonds de publicité sur facebook pro trump après l'équipe de campagne de donald trump les sites d'information du groupe et les chaînes youtube ont propagé des théories du complot telles que ces théories de kiwanin et la propagande anti-vaccination l'époque times a été fondée en 2000 par john tang et d'autres sinon américains associés au nouveau mouvement religieux du falun gong les fondateurs ont dit qu'ils répondaient à la censure en chine et au manque de compréhension internationale sur la répression du falun gong par le gouvernement chinois en mai 2000 le document a été publié pour la première fois en chinois à new york avec le lancement sur le web en 2000 en 2003 le site web et le groupe de journaux des époques times était devenu l'un des plus grands sites d'actualité et groupe de journaux de langue chinoise en dehors de la chine avec des éditions locales aux états unis au canada en australie en nouvelle zélande au japon en indonésie à taiwan à hong kong et les pays principaux d'europe occidentale la première édition anglaise lancée en ligne en 2003 suivi d'éditions imprimées de new york en 2004 en 2010 des correspondants de the epoch times ont été emprisonnés en chine mais le personnel actuel de l'édition en chinois travaille à hong kong selon nbc news on sait peu de choses sur la propriété les origines et les influences précises de the epoch times et il est vaguement organisé en plusieurs organismes à but non lucratif régionaux exonorés d'impôts sous l'égide d'époque media group en collaboration avec new television de la dynasty tang son chiffre d'affaires en 2017 était de 8.1 millions de dollars américains et a déclaré une dépense des dépenses de 7.2 millions de dollars américains les documents fiscaux d'époque media group indique qu'entre 2012 et 2016 le groupe a reçu 900 mille dollars d'un directeur de renaissance technologique un hedge fund dirigé par le donateur politique conservateur robert mercer tiens le même qui a qui est à la qui est à la base de l'élection de donald trump c'est grâce à robert mercer et sa fille et les fondations de mercer qu'on est venu secourir donald trump quand on a convaincu trump de congédier paul manifert et d'amener callian conway qui est directement lié aux fondations de mercer et c'est là que on a été capable de reprendre la campagne électorale et de l'envoyer dans la bonne direction robert mercer de même qui finance puis lui robert mercer c'est un adepte des théories de conspiration vraiment fou des théories de conspiration et c'est lui qui a financé au presque au montant d'un million de dollars le groupe d'époque médias waouh qui s'assemblent se récent donc vraiment inquiétant mais faut être prudent tu peux parcourir ces journaux là mais il faut que tu saches que ils sont déjà très partisans c'est pas mieux que le groupe de gauche quand tu arrives à droite comme ça avec des gens qui sont complètement aveuglés par la partisanerie c'est pas là que tu te renseignes non plus donc je voulais qu'on mettre ces petites choses là au clair je reviens